Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Un des pays qui a participé à la coupe du monde de football en Russie se distingue sur le plan protocolaire. Il s'agit de la seule nation européenne qui possède deux hymnes susceptibles d'être interprétés lorsque son équipe nationale joue un match. Et ce pays c'est le Danemark dont les joueurs chantent habituellement et ce pays c'est le Danemark dont les joueurs chantent habituellement, il est un doux pays. Toutefois lorsqu'un membre de la famille royale est présent dans le stade, ils interprètent une autre chanson. Un hymne ou deux, cela n'a pas empêché les footballeurs danois de se faire éliminer en huitième de finale par la Croatie. Et maintenant en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Direction le centre européen de la céramique à Limoges, un lieu unique en Europe où se regroupent les enseignements supérieurs et laboratoires de recherche sur les matériaux céramiques. Parmi eux l'IRSER, l'institut de recherche sur les céramiques qui bénéficie d'aides européennes, notamment pour l'achat d'équipements. Sur un plan d'investissement en équipements État-région-Europe, l'Europe arrive à une somme au total qui correspond à peu près à 45%. Ator est l'une des équipes de recherche soutenues par l'Union européenne. Elle travaille sur les matériaux réfractaires. Ces derniers sont nécessaires pour la fabrication de la plupart des objets de notre quotidien, de la voiture au smartphone, en passant par le béton de nos logements. Ce projet européen nous a permis de bénéficier d'une aide de l'Europe de 3,7 millions. Ces 3,7 millions sont des budgets essentiellement du salaire et du fonctionnement qui viennent de l'Europe. Par ailleurs, ce budget est complété par des apports en ressources internes, des laboratoires partenaires et des industriels partenaires. Ce jour-là, le ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard, visitait le plus grand laboratoire français de céramique. Le rapprochement, le travail en commun entre des étudiants, entre des chercheurs, entre des entreprises, c'est l'Europe qui permet d'avancer plus vite. Le Centre européen de la céramique a bénéficié de fonds de l'Europe pour sa construction et l'acquisition d'équipements. Entre 2010 et 2013, ce sont 7 millions qui ont été versés au CEC. Orsoloïa est hongroise. Installée en France depuis 13 ans, elle tient un blog pour faire découvrir Budapest, sa ville d'origine aux francophones. Je suis quelqu'un de très sociable, donc je rencontre beaucoup de monde. Et à chaque fois, quand je dis que je suis hongroise, d'origine hongroise, la première réaction est toujours « Ah, Budapest ! » « Je connais Budapest ou je ne connais pas encore Budapest, je voudrais faire un voyage et qu'est-ce que tu me proposes, qu'est-ce que tu me conseilles de faire à Budapest ? » C'est une discussion très longue. Donc j'ai préféré écrire un blog, un site qui permette aux gens d'organiser leurs voyages tout en restant sur une seule plateforme. Les gens ne savent pas que la Hongrie, c'est un pays avec beaucoup de potentiel, avec des gens créatifs, avec des gens ouvertes, et qu'il y a beaucoup d'inventions qui viennent de la Hongrie, par exemple le vitamine C, la cube rubique, les allumettes, la platine et d'autres choses, et le goulash. En tant que citoyenne de l'Est, qui vit à l'ouest du continent, que représente l'Europe pour toi ? « Surtout la liberté. La liberté, ça veut dire la liberté d'expression, la liberté de choix de vie. L'Europe pour moi, c'est un pays qui nous permet de faire tout ce dont on rêvait. Et sans crainte, simplement, facilement, il faut juste savoir ce qu'on a envie de faire. » Si tu pouvais offrir un peu de France aux hongrois, qu'est-ce que tu leur enverrais ? « La zanitude, le bien-être, le rythme de vie, qui est très agréable en Aquitaine, surtout à Bordeaux, surtout en été, avec les terrasses en centre-ville. À mon avis, la Hongrie pourrait enseigner un peu de rigueur en France. Et ce qui est très important pour moi, c'est l'importance des mots, la parole donnée. Je pense que les hongrois sont un peu plus fiables. » Chaque semaine, de jeunes néo-aquitains qui résident dans l'Union européenne partagent leurs expériences. « On a fait, par exemple, une fête de Noël tous ensemble, les cursus binationaux se retrouvent entre nous. Et puis, c'est vrai que chacun amène ses petites spécialités culinaires. Et c'est vrai que c'est un échange très sympathique. C'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu rigide de l'allemand parfois. Mais évidemment, ce n'est pas tout le monde. Et c'est comme dans tous les pays. Il y a des personnes très rigides en France aussi. Mais c'est vrai que des fois, ça peut un peu ressortir. À part les coins où il y a des bars et les gens sont imbibés d'alcool, un peu bourrés, ça n'arrive jamais. On se fait souvent la réflexion parce qu'on a un groupe de filles françaises. Dans les transports en commun, il n'y a jamais de problème. On n'a jamais eu de remarques sur la manière dont on est habillé. Personne ne nous aborde dans la rue pour nous parler. Ou alors, c'est vraiment un renseignement sur où trouver la guerre centrale. Et c'est vraiment quelque chose de très dérangeant parce qu'on n'est pas habitué. Mais en même temps, c'est très agréable parce que c'est normal et c'est comme ça que ça devrait être. Ce qui a été un peu compliqué sur Sophia, c'était surtout l'intolérance. C'est assez conservateur. C'est assez connu, je pense. Il y a une intolérance, un racisme un peu ambiant qui est un peu compliqué à gérer. Pour moi en particulier. Mais des fois, il peut être un peu pesant. Mais bon, ça reste quelque chose de minime. Ce n'est pas quotidien non plus. Mais c'est quelque chose qui m'a un peu marqué. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada